– Bonjour M. le Président, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici, dans vos bureaux parisiens. Il y a 5 ans, en 2019, lors du 75e anniversaire des Glières, vous vous étiez rendu sur place avec Emmanuel Macron et vous aviez alors déclaré, notamment au micro de France 3, « J'aime être ici ». Pourquoi aimez-vous cet endroit particulièrement ? – D'abord, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas pourquoi on aime, c'est le fait d'aimer. Alors je pourrais l'expliquer de plein de façons, mais la réalité, c'est que j'ai eu comme un coup de foudre au mois de mai 2007, très peu de jours avant la présidentielle de 2007, il y avait un soleil magnifique, c'était une journée exceptionnelle, je marchais sur le plateau et je me suis dit, je crois ne jamais rien avoir vu d'aussi beau. mais vraiment, comme un coup de foudre, comme une personne qu'on rencontre. Et vraiment, je me suis demandé comment se faisait-il qu'alors que j'avais fait des dizaines de tours de France, je n'étais jamais venu là. la rencontre entre la beauté du paysage et la dramatique histoire des Glières fait que c'est un endroit inoubliable, irremplaçable, inégalable. – C'était un moment très particulier pour vous, cette première visite, on était à deux jours de l'élection qui allait vous consacrer président de la République, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous découvrez ce lieu et quand vous découvrez cette histoire peut-être ? – Mais si vous voulez, le lieu donne de la profondeur et de la sérénité. C'est assez curieux parce qu'il s'est passé tant de choses, il y a eu tant de sang versé. Le sacrifice des maquisards a été tellement exceptionnel. Et en même temps, le fait qu'ils se battent entre Français, parce qu'avant qu'un verbe arrive, c'est les Français, c'est la milice, c'est les gens de Darnan. Et donc, il est ce lieu un condensé des drames et des gloires françaises, de la lumière française et de l'obscurité française. Et il y a peu de lieux où se jouent à la fois le côté positif et le côté négatif, qui se rencontrent très exactement au Glière. C'est un résumé de l'histoire de France. Il y a le meilleur des Français et il y a le pire. Bon, c'est ce contraste, j'allais dire presque ces contradictions françaises qui me font dire le plateau des Glières, c'est un résumé de la France. C'est l'identité de la France. Cette identité de la France, elle était alors caractérisée par plusieurs éléments, des militaires, du 27e bataillon de chasseurs alpins, parmi lesquels Tom Morel, héros de la Haute-Savoie, des FTP, des réfractaires au STO, le service du travail obligatoire. Des communistes. Des communistes, et même des républicains espagnols. C'est ça pour vous, ce condensé de la France, c'est cette union au nom de valeurs plus grandes que les personnes ? C'est un miracle encore pourquoi tous ces gens si différents se sont rassemblés sur ces hauteurs, sur ce plateau, ce n'est pas un pic, c'est un plateau, mais c'est la hauteur. La mort était au rendez-vous, le combat était tellement inégal que de toute manière, c'était perdu, que les possibilités de fuite étaient très faibles, puisque beaucoup ont été assassinés après. Ils sont morts en déportation, 149 maquisards sont morts. Oui, enfin, je veux dire qu'ils ont été arrêtés, torturés, exécutés sur place. Bon, et pourtant, ils sont venus. Ils sont venus vers quoi ? Vers le destin, vers la gloire, vers la mort, vers le partage, vers la solidarité. Ils sont venus sauver la France. Et à ce moment-là, moi, je portais un mot que j'étais à peu près le seul à utiliser, parce qu'il écorchait la bouche de tellement de gens, le mot identité française, l'égliaire, c'est un résumé de l'identité française. Dans sa diversité. C'est pour ça que c'est précieux, important, et qu'il faut respecter l'égliaire. Vous parlez d'identité française, c'est donc de la diversité et de la transcendance au nom de la liberté, c'est ça pour vous ? Oui, monsieur. Il n'y a pas d'identité sans diversité. Parce que si vous refusez l'identité, ça veut dire que vous détestez la diversité. Car qu'est-ce qu'on a à partager si on ne met pas son identité dans le pot commun ? Donc, le partage, l'ouverture, l'accueil, le rassemblement est consubstantiel à la défense d'une identité. Parce que si vous ne mettez pas la défense de l'identité en avance, elle veut dire quoi, la diversité ? Il n'y a plus qu'une langue, une culture, une population, rien. Donc, identité et diversité, ça va ensemble. Et l'égliaire, d'ailleurs, c'est ça. parce qu'on imagine, quand on ne connaît pas l'histoire, moi qui ai eu la chance de rencontrer le fils et le petit-fils de Tom Morel. Les combattants, les héros d'égliaire, ils étaient de tous les horizons, politiques et même nationaux. C'est cette valeur-là, cette richesse-là qui donne aujourd'hui encore un écho particulier au meki d'égliaire. Et c'est ça qui rend aujourd'hui nécessaire de célébrer l'esprit d'égliaire. Oui, et puis, pour moi, l'esprit d'égliaire, c'est quand même deux choses qui me paraissent tellement cruciales dans l'époque que nous vivons. Le courage et l'énergie. On en manque souvent ? Ah oui. Pour l'égliaire, ils n'en ont pas manqué. En 2008, vous aviez signé une très belle préface dans un livre consacré à Tom Morel. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous, Tom Morel ? Le héros français. C'est-à-dire ? Pour moi, il est éternel. Je veux dire qu'il s'inscrit dans la lignée de ces Français ou de ces Françaises, jeunes d'Arc, qui se lèvent pour dire non, qui viennent de nulle part, enfin de nulle part, vous voyez ce que je veux dire, qui ne sont pas prédestinés à jouer un rôle, qui endossent un idéal, qui changent le destin de la France. Et il s'inscrit dans ces héros français dont il est le représentant exact. Il va mourir, assez tôt d'ailleurs. C'est un chef, mais c'est un chef qui est devant ses troupes, pas derrière. Et Tom Morel, c'est la lignée du héros français telle qu'on l'imagine. Indonctable, prenant tous les risques, ayant l'idéal chevillé au cœur et à l'âme, profondément français, profondément l'Oréal. C'est beau, c'est la France qu'on aime. En 2019, lorsque vous étiez venu pour le 75e anniversaire de ce maquis d'Aiglière, vous aviez expliqué que malheureusement, les occasions de rassembler le pays étaient devenues rares. Est-ce qu'aujourd'hui, ces occasions ne sont pas plus rares encore ? Est-ce que ça ne va pas rendre ces commémorations plus indispensables que jamais ? Mais j'ai toujours pensé qu'elles étaient indispensables, monsieur. Toujours. Et on m'a souvent attaqué en disant que je faisais du symbole. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le symbole ? Qu'est-ce qu'une nation si ce n'est un lien symbolique ? Pourquoi le sport a tellement d'importance aussi dans ma vie ? Parce que ce sont des occasions de rencontres et de rassemblements, mais pas théoriques. C'est-à-dire qu'au même moment, des gens tellement différents et sans doute tellement en désaccord croient en la même chose, vibrent aux mêmes émotions, expriment les mêmes sentiments. C'est ça, le rassemblement. Et bien, quand on va aux Glières, on ne peut que s'incliner sur leurs souvenirs et que les remercier de ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, et c'est ça qui me passionne dans les Glières, en haut, il y a les héros et en bas, pardon de l'expression, il y a les salauds. Et ils sont français. Parce que si la Wehrmacht vient, elle vient ensuite. Elle vient pour finir le travail que les miliciens n'ont pas pu finir. Si j'ose dire un travail. Vous voyez ce que je veux dire ? – Exactement, oui. – Cette année, le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, se rendra à Vassu-en-Vercors à une date extrêmement symbolique. Vous parliez de symboles, celle du 16 avril. 16 avril 1944, ce sont les miliciens qui attaquent Vassu-en-Vercors. On ne peut s'empêcher d'y voir, là aussi, un message très symbolique et peut-être également très politique, non ? – Après, si vous y voyez de la politique, c'est que vous avez le regard à serrer et personne ne peut vous le reprocher. Mais le Vercors, vous savez, là aussi, il y a peu de lieux qui expriment un résumé de notre histoire. Quand vous dites le Vercors, vous dites résistance. C'est la même signification. – Et pourtant, vous êtes le dernier chef de l'État à être allé commémorer cette résistance en 2009. – Oui, mais moi, c'est mon histoire. Ça m'a toujours passionné. Et je me suis toujours demandé, c'est la chanson de Goldman, « Si j'étais né, aurais-je été du bon côté ? » – Et j'admire ces gens qui ont fait souvent si jeunes ces choix-là. Et pour moi, c'est très important que le président de la République continue à commémorer, je dirais à sanctifier, ces personnes et ces moments. Vous savez, la République a besoin de transcendance. Et honorer Tom Morel et ses compagnons, c'est honorer la transcendance. – Remettre l'histoire du Vercors au bout du jour, par une visite présidentielle également. – C'est très important. – Honorer les Glières aussi. – C'est très important. Parce que tourner le dos aux Glières, tourner le dos aux Vercors, ça serait piétiner notre histoire. Et ça, c'est pas possible. Et franchement, tout président qui honorera les Vercors et les Glières rendent mon soutien déterminé. – Merci beaucoup, monsieur le Président, pour ces quelques mots, pour ce moment partagé avec vous ici dans vos bureaux parisiens. – C'est pas merci d'être venu d'aussi loin. – Et peut-être à bientôt dans les Glières. – Ah bah oui, sûrement. – Sous-titrage ST' 501